Nous allons suivre le documentaire Mami Magazine. Mami Magazine, d'aujourd'hui, va délivrer les nouvelles de l'Église. Mami Magazine va délivrer un témoignage gracieux et hérit de la grande diaconesse Anne Yewa. Le 16 février, la 31e cérémonie de remise de diplômes du séminaire théologique de sanctification unifiée et la 16e remise de diplômes du MIS ont eu lieu après la louange spéciale de la diaconesse Anne Soh. Le Père Chinamon, le directeur du séminaire, a délivré le message intitulé « Devenant un chef d'œuvre de Dieu » et a exhorté le diplômé à devenir le chef d'œuvre de Dieu. Après la remise de diplômes, le représentant de tous les diplômés a lu la lettre d'appréciation. C'est comme un pasteur d'orientation de la mission des jeunes adultes. Je dirais les membres à accomplir la vision de Népargé dans la plénitude du Saint-Esprit. Il deviendrait le serviteur du Seigneur qui aide le pasteur principal. Le passé principal par intérim a sauvé de nombreuses âmes et a les conduit à la belle Nouvelle-Jérusalem avec l'évangile de la sanctification. À travers MIS, ma foi s'est améliorée, je serai plus fidèle avec le message que j'ai appris. Le livre qui m'a le plus impressionné est le message de la croix. C'est le livre le plus précieux pour moi qui m'a aidé à réaliser la vérité. Au fur et à mesure que j'étudiais chaque sujet, j'ai gagné beaucoup d'éveil et de joie. Et enfin, je suis vraiment reconnaissant au pasteur principal, le docteur Jok Lim, qui a délivré le précis évangile de la sanctification à travers de nombreuses prières et jeunes. Nous prévoyons que les diplômés sortiront comme des vrais pasteurs et ouvriers qui contribueront grandement au royaume des dieux et des seigneurs. Le 6 au 26 mars, il s'étiendra à la réunion de prière de Daniel avec V, dirigée par Mme Libong Lim. Le sujet est pour le 7 sujet de prière de 2023 et la réunion de guérison divine. J'espère que vous allez courir vigoureusement dans la plénitude du Saint-Esprit en 2023 par la prière fervente. Témoignage du Manmin Un jour, quand un magnifique arc-en-ciel est au Paris, dans le ciel, ses membres du district sont remplis d'esprit louant et priant ensemble. Le repas d'aujourd'hui, après la réunion de prière, est une soupe de kimchi avec des boulettes. C'est vite fait car elles travaillent tous ensemble et une conversation touchante se déroule dans un coin de la pièce. J'avais des problèmes d'estomac depuis que je suis enfant. Ainsi, je me souviens que ma mère m'a tenu dans mes bras et qu'elle est restée éveillée toute la nuit plusieurs fois. J'avais un rythme assez souvent, 12 mois par an. J'avais des maladies sur tous les corps, de la tête aux pieds. Cependant, depuis que j'ai rejoint le guismamide, j'ai même oublié les symptômes parce que j'ai commencé à bien digérer. J'ai passé un examen médical récemment et le médecin m'a dit « Tu as un estomac très solide, tu es né avec ». Alors, je me suis dit « Je ne suis pas né avec un estomac solide, j'ai été guéri par la prière ». De plus, il a dit « Comment as-tu rendu tes muscles si forts ? » J'ai pensé « Je n'ai rien fait d'autre que respirer ». Plus tard, j'ai découvert que le pasteur principal par intérim priait, particulièrement pour le membre âgé, afin que leur muscle devienne fort. Le médecin dit que tout allait bien, alors j'ai pensé que Dieu le Père travaillait sur moi pour garantir la prière du pasteur principal par intérim. Mes petits-enfants disent parfois comme ça « Les choses sont tout à fait opposées dans ma famille. Notre grand-mère est la plus âgée, mais la plus saine. Les gens disent que je suis né en bonne santé, mais ce n'est pas vrai. Un repas copié et préparé, la grande diaconaise Anne est devenue en bonne santé grâce à la prière du pasteur principal à Madmin, l'histoire de 30 à Madmin. Maintenant, allons-nous commencer sérieusement son témoignage ? Chaque instant que je passais à Madmin pendant 38, c'est un miracle et un bonheur. Bonjour, je suis la grande diaconaise Eohan de la 18e paroisse. Je vais à l'église depuis que je suis toute petite, mais je ne connaissais rien comme le Dieu de la guérison. J'étais très faible depuis l'enfance. Ma tension artérielle était toujours restée aussi basse que 80 par 50 de plus. Une fois, 80 sur 50, une fois que je me lavais les chevets à l'eau froide, je serais malade. Pendant trois jours, j'attrapais la grippe, j'étais si faible. Je me sentais toujours étourdue et j'étais sévèrement constipé et j'avais le mal de transport. Quand j'ai regardé la lumière du soleil, les larmes coulaient comme si de la poudre de piment rouge m'a pénétré dans les yeux. Alors quand j'avais 15 ans, mon père m'a dit, Eohan, ne voudrait-il pas mieux mourir maintenant ? Parce que j'étais toujours malade comme cela. Puis quand j'avais 20 ans, je me suis blessé au dos. J'étais assise en train de regarder la télé et des jeunes hommes qui s'est battu sont tombés sur moi. Mon dos s'est blessé au point où je ne pouvais pas aller aux toilettes toute seule. Je réussis à m'élever après avoir fait de l'homme qui me picture. Mais à partir de ce moment-là, mon dos s'est plié. Ainsi, après le mariage, mon mari a dû m'aider quand je voulais m'allonger de l'autre côté parce que je ne pouvais pas me retourner. Ça faisait mal, mais je l'ai juste vécu parce qu'au moins j'étais capable de me déplacer. Il était inimaginable que la grande déconnesse Anne, qui a maintenant l'air forte et en bonne santé, ait en fait souffert de tant de maladies. Alors comment a-t-elle pu devenir si saine comme ça ? Ma mère et mon frère, le pasteur Sang-Han Han, ont partagé des témoignages avec moi pendant trois ans. Parce que j'ai fréquenté notre église et j'ai dit que je continuerais à fréquenter cette église. Ensuite, le pasteur Anne Asajma dit, nous aurons un réveil dans notre église et viens faire l'expérience. Si tu ne l'aimes pas, ne viens pas, mais si tu l'aimes, tu peux continuer à venir. Qu'en est-il de cela ? Alors, je suis venu à l'église le lundi, mardi et mercredi. J'ai participé pendant une semaine comme ça. Et je suis également venu pour le culte de la veille du vendredi et le 9 février 1985. Je me suis enfin enregistré sous la direction du pasteur Anne, mon frère. Et depuis lors, je fréquente cette église. Voici ce dont j'ai été guéri pour la première fois. Je ne pouvais pas redresser mon doigt comme ça. Mais lors d'un coup d'adoration, c'est là que c'est soudain de m'a redressé. J'ai dit à mon mari, regarde, mon doigt s'est redressé. Ce jour-là, j'ai mangé la même nourriture que d'habitude. Mais quand je suis allé aux toilettes, j'ai découvert que j'étais guéri de la constipation. Même pendant que je conduisais, je ne me sentais pas malade en voiture. La seule chose que j'ai faite a été de m'enregistrer à l'église. Mais j'ai été guéri de tout. De plus, ma tension intérielle est revenue à la normale entre 120 et 90. J'ai été guéri de tout. Après avoir rencontré ma mère, j'étais sérieuse. J'ai fréquenté l'église depuis l'âge de 5 ans, mais je n'avais pas rencontré le Dieu vivant. Quand je suis tombé malade, j'ai vu un médecin. J'ai toujours vécu dans la douleur. Mais cela s'est produit grâce au pasteur principal. Le pasteur principal m'a mis en contact avec Dieu afin que je puisse être guéri et vivre dans la joie. Ainsi, j'ai vraiment aimé le pasteur principal. Après m'être enregistré le vendredi, je suis allé rencontrer le pasteur principal dans sa résidence tous les vendredis. J'ai eu une petite conversation pendant une heure et je l'ai fait pendant 8 ans. Parfois, j'ai acheté une bouteille de soda. D'autres fois, un sac de bonbons. Ensuite, je lui ai demandé de m'appeler. Lorsqu'elle a été passionnée par le premier amour pour le Seigneur, après avoir rencontré le vrai Dieu, le vrai serviteur du Seigneur, elle a expérimenté une autre chose étonnante. Le terrain de ma maison appartenait au pays. Presque tous les terrains autour de ma maison appartenaient au pays. J'ai vécu là-bas sans payer. On disait n'importe quoi jusqu'en 1995. Mais un jour, ils nous ont dit de payer 500 000 won par mois. C'était beaucoup d'argent à l'époque. Mais un nouvel article a dit que les personnes qui résident dans le pays depuis plus de 20 ans peuvent s'approprier le terrain à travers un procès. Alors, j'ai postulé et je l'ai gagné. Mais puis, l'un des fonctionnaires me fait remarquer. C'est tellement bizarre. La terre appartient au pays. Mais comment se fait-il que nous avons perdu ? Il m'a aussi dit, « Tu as peut-être le terrain, mais tu n'auras pas le droit de construire une maison. » Il a dit qu'il n'y avait aucune chance. Ensuite, j'ai voulu recevoir la prière du passage principal. Alors, j'ai récité une prière à ce sujet. Mais juste après avoir récité la prière, disons « Amen », j'ai récité un appel de l'officier. Et le fonctionnaire, il a dit, « Madame, tu peux construire ta propre maison. » J'ai demandé comment c'était possible. Il a dit qu'il ne savait pas ce qui s'était passé. J'étais ravi. Moins d'une minute après avoir récit la prière, j'ai réussi un appel et ils m'ont permis de construire une maison. J'ai donc informé le pasteur principal que j'avais récupéré le terrain du pays. Et puis, il a répondu, « Savez-vous que j'ai prié pour cela ? » Il a dit qu'il avait prié pour ma maison depuis qu'il avait appris que le terrain appartenait au pays. Alors, j'ai confessé, grâce à votre prière, j'ai obtenu ce qui était impossible. Alors que sa foi grandissait dans le Seigneur, qu'elle courait avec la plénitude de l'Esprit, Dieu a même enlevé les racines de maladies qu'elle-même n'avait pas connues. Quand j'avais 20 ans, je me suis blessé au dos et à ce moment-là, j'ai saigné un peu. Mais au bout de 20 ans, le sang s'était coagulé et dursé. Je ne le savais pas, mais après 20 ans, cela a causé une douleur intense. Alors, j'ai reçu la prière du pasteur principal et la douleur a complètement disparu. Par la suite, alors que j'assistais au culte de la vie de vendredi, mes jambes raides se sont lentement relâchées. Alors, avant, je ne pouvais même pas soulever mes jambes d'un pouce, mais lorsque j'ai essayé de lever mes jambes et se sont levées, alors j'ai essayé de les soulever plus haut. Elles ont de nouveau été soulevées après la fin du culte de la vie de vendredi. Je pouvais m'élever depuis que j'ai récite la prière du pasteur principal. Je n'ai plus de séquelles depuis 30 ans et je suis en parfaite santé. Un jour, quand j'avais environ 50 ans, je ne pouvais même pas lever un peu le bras. Je ne pouvais ni utiliser de sèche, je ne pouvais ni mettre de vêtements. Et si je bougeais mon épaule, si je bougeais mon épaule me faisait tellement mal comme si j'avais été poignardé avec un couteau. Même quand je dormais la nuit, c'était si douloureux et que le ciel était saupondré sur ma blessure, comme si j'avais une brûlure. Je ne pouvais pas dormir, mais je suis resté éveillé toute la nuit. Alors, j'ai vu un médecin, il m'a dit que ça doit faire mal parce que le cartilage est usé et que les os se herdent. Mais après avoir récit la prière pour le malade, cela n'a pas fait mal à partir de ce jour-là, cela n'a pas fait mal jusqu'à présent. Une fois, alors que j'ai soulevé un pot de fleurs de 20 kilos, j'ai entendu un bruit de claquement dans mon dos et je me suis effondré sur place. Je ne pouvais même pas bouger ma main. Le lendemain, j'ai assisté à une réunion de guérison divine à l'église. Bien que je ne lui ai rien dit à propos de mon dos, quand elle priait pour tout le monde, elle a placé sa main sur mon dos et a prié pour mon dos. Je suis complètement guéri depuis ce temps-là. J'ai essayé de me pencher, de sauter, mais ça allait très bien. Dieu le Père lui a aussi donné la grâce de se découvrir à travers la parole et la prière. J'ai été guéri de toutes mes maladies. Après avoir rejoint ma main, je me sentais très bien. Ensuite, j'ai eu le temps de m'examiner moi-même. J'ai réalisé que j'étais si arrogante et facilement irritable et j'étais impoli envers mon mari. Alors, je lui ai dit, je suis désolé de t'avoir donné du fil à rétordre. A partir de mes temps, j'ai été traité avec respect. Après mon arrivée à l'église, mon premier travail bénévole était à la cafétéria de l'église parce que Dieu m'a guéri. Je voulais accomplir la gestion. J'ai servi à la cafétéria pendant six ans et j'ai servi comme leader de groupe, leader de cellule, leader de sous-district, leader de district. J'ai également été membre de la chorale Shalom pendant 17 ans et de la chorale Lumière de rue pendant 20 ans. Maintenant, je suis leader de cellule parce que j'avais l'habitude d'être leader de district. Ils m'ont demandé si c'était bien d'être leader de cellule. Et j'ai répondu, ce qui est important est d'être utilisé par Dieu. Ainsi, je suis reconnaissante même pour le titre de leader de cellule. Je deviendrai le témoin du berger alors qu'il va accomplir 100% de la puissance de la récréation. Alors, j'ai dit, d'accord, je le ferai. Et alors, j'ai travaillé pour son royaume. Je ne connaissais pas le bonheur ou l'action de grâce. Je considère juste qu'il est naturel d'être aimé par les parents, aimé par mon mari. Mais ce n'est pas à prendre pour acquis. Alors, j'ai appris à connaître l'action de grâce. Parfois, je suis submergé des remerciements, même au milieu d'un repas, et je verse des larmes. Le fait que je vis comme une brébuie de manmine sur cette terre aujourd'hui, c'est une source de joie pour moi. La vie quotidienne de la grande diaconaise Anne, qui jouit du vrai bonheur dans le Seigneur, qui regorge des témoignages merveilleux et étonnants. Il y a cinq ans, mon climatisère est subitement tombé en panne. Alors, j'ai apergé l'eau douce d'ici, et j'ai prié, perdue, s'il te plaît, réparle. Et cela a bien fonctionné, même de cette façon. Une fois, j'ai été enfermé hors de ma maison, mais après avoir pléversé de l'eau douce d'ici, la porte s'est ouverte. Une autre fois, j'ai mis mon téléphone portable dans la poche de mon pantalon, et je l'ai mis dans la machine à laver. Après, inertant du lavage, j'ai constaté que cela ne fonctionnait pas du tout. Cependant, j'avais le sentiment que cela fonctionnerait si je l'enveloppais simplement avec le mouchoir sur lequel le pasteur principal avait prié pendant trois jours. Alors, je l'ai fait, et trois jours plus tard, je l'ai allumé, et ça a marché. Ainsi, le portable a commencé, le téléphone a commencé à bien fonctionner. Un jour, le courant s'est subitement coupé, et l'interpréteur d'alimentation est tombé en panne. J'ai essayé de l'alimer, mais il est tombé en panne. Je me suis rappelé comment j'avais réparé le climatiseur avec l'eau douce de Moine, et je l'ai pléversé de l'eau douce sur l'interpréteur d'alimentation, et ça a monté. Et j'ai dit, et c'est là au pasteur principal, il a dit, toutefois, vous devrez vérifier s'il y a un cours sur coup. Si vous ne le faites pas, cela peut provoquer un incendie. Ainsi, vous devriez vérifier. Quand j'ai vérifié ma chambre, j'ai constaté que l'une de prise que j'ai utilisée pour le climatiser était vieille et en lambeau. Alors, je l'ai changé. Le pasteur principal m'a gentiment laissé vérifier cela. Je pensais qu'il n'y avait pas de problème, mais grâce à lui, j'ai changé cette prise. Et depuis, tout a bien fonctionné. Pendant 38 ans, je n'ai jamais appelé un réparateur pour des choses comme la machine à laver ou pour la télévision. Ces expériences de guérison et de réponse, en s'appuyant sur Dieu, le Seigneur et le Saint-Esprit ont continué jusqu'à ces jours. Je suis tombé il y a cinq ans. Le docteur Che du WCDN a vérifié mon état et a dit que mes oreilles avaient des problèmes. Après cela, ça s'est senti bien à plusieurs reprises et puis mal. J'étais toujours un peu déprimé. Même si je n'avais pas de vertige, ma tête ne se sentait pas rafraîchie. Les symptômes se sont aggravés l'année dernière. C'était assez douloureux. Je me sentais mal à l'aise et j'avais l'impression que ma tête tournait. Je suis allé voir un médecin qui m'a diagnostiqué une auto-lithèse vers la fin de l'année dernière. J'ai soumis ma demande de prière pour la réunion de guérison divine. Après cela, j'ai été guéri. J'ai été en bonne santé jusqu'à présent. Il n'y a plus de symptômes. Je n'avais pas de plis sur ma paupière droite, ce qui me donnait l'air un peu somnolente et terne. J'allais donc me faire opérer, mais les gens avaient l'air bizarres et pas beaux après l'opération. Ainsi, même si je voulais en avoir un, je ne pouvais pas. Quatre ans ont pensé, à un moment donné, j'ai décidé d'appliquer l'eau douce avec diligence et je l'ai fait. Par la suite, j'ai eu un pli sur ma paupière droite, même si rien ne fonctionnait auparavant. C'était incroyable. Alors, j'ai eu un pli au niveau de ma paupière droite. Je l'ai touché encore, c'est joli, avec ce pli sur le zier. Les choses semblent plus claires. Un jour, j'ai dit à ma fille, je pense qu'il faut que j'achète des lunettes, même avec des lunettes. Les choses semblent floues et je ne peux pas, même avec des loupes, je ne peux pas voir de l'autre. Et comme je ne pouvais pas bien voir, même avec des loupes, mes yeux étaient fatigués et larmoyens. Mais au début de cette année, j'ai entendu parler de la campagne de lecture de la Bible. Je me suis souvenu que certains membres avaient une meilleure vision en lisant la Bible. Alors, avant d'ouvrir la Bible, j'ai prié, Père Dieu, s'il te plaît, aide-moi aussi à témoigner. Et j'ai commencé à lire sans porter des lunettes. Au début, cela semblait floues, mais à un moment donné, j'ai pu voir clairement les lettres, même sans lunettes. Et tout avait l'air clair avant. Je ne pouvais pas bien le lire, même avec des lunettes, mais maintenant, je pouvais voir les lettres. Une fois que j'ouvre la Bible, les lettres viennent à ma vie. Donc, j'ai fini de lire la Bible une fois et maintenant, j'ai lu Exode pour la deuxième fois. J'ai eu le souhait de mon cœur, j'allais vraiment prendre des lunettes. J'ai eu le fait et cela devait être un gâchis. J'ai reçu la réponse pour le problème de ma vision. J'ai 74 ans et ma place est au quatrième niveau. Mais je ne trouve pas tout de facile d'aller jusqu'au quatrième étage. Je suis au quatrième étage avant même de me rendre compte. Au cours des 38 dernières années, elle a marché pour devenir une belle épouse du Seigneur. Le bonheur et la joie dont elle jouit maintenant. Et tout est par la grâce du Seigneur, la grâce du Dieu le Père. Maintenant, le bonheur et la joie dont elle jouit maintenant. Elle confesse que tous les jours qu'elle a passé à Madmin sont des miracles et de la joie. Tout d'abord, je rends grâce à Dieu le Père parmi beaucoup de gens. Il m'a tendu la main quand j'étais petite. J'ai rencontré le Père d'amour. Et quand j'appelle Père, il dit oui. Ma chère, je suis reconnaissant d'avoir rencontré un tel Père. Un autre, je suis reconnaissant de mon Seigneur car il est mon époux. Il a été fou, il a été pour moi, afin que je puisse être guéri. Il est mort à la croix pour que je puisse être sauvé. C'est pourquoi je l'aime. Et surtout, notre passé principal, si je ne l'avais pas rencontré, je ne vivrai pas maintenant. Je serai déjà mort. Même si je vivais une vie misérable, je serai peut-être allongé sur les lits d'hôpital ou quelque chose comme cela. Mais après avoir rencontré le Père principal, j'ai été guéri de toutes les douleurs et maladies. De plus, il nous amène à espérer la Nouvelle-Jérusalem, pas seulement le Ciel. Grâce à lui, j'ai pu vivre dans la gratitude et la joie. Je suis très heureuse d'être émanue. De plus, Madame Libong Nim, la mère de la prière, a dirigé avec Constance la réunion de prière de Daniel. Et maintenant, lorsque le passé principal n'est pas avec nous, le passé principal paraît intérim. Nous aiment avec le cœur du passé principal et nous aident à mener une vie saine et joyeuse à travers ce message et la réunion de prière des guérisons divines. Ainsi, je suis très reconnaissante. Je pense que le meilleur choix que j'ai fait sur cette terre est de choisir Madame Libong. C'est vraiment un miracle. Je ne peux même pas croire comment un tel miracle m'est arrivé. Je suis si reconnaissante. Je ne peux pas vivre sans le passé principal, même pour une seconde. Sous-titrage Société Radio-Canada